J'accueille avec moi sur scène Gustavo Gomez Meria Ah tu étais là Merci Donc Gustavo, tu es un membre de Ester et tu es enseignant-chercheur à l'IUT de Tours Alors pour commencer, peux-tu nous parler de la merveilleuse ville de Tours dont je suis un habitant également ? Je suis très fraîchement installé, j'y prends plaisir comme toi Gustavo, tu viens nous parler de l'adoption sociale d'une technologie Tu es un membre de Ester dont nous avons eu plusieurs représentants sur scène tout à l'heure pour des démonstrations de site Frogance et je te laisse entamer ta présentation qui va donc nous parler de l'adoption sociale d'une nouvelle technologie et comme ce petit point d'interrogation et cette petite astérisque le montrent nous essayerons au fil de ta présentation de voir comment tout cela concerne la technologie Frogance et les éditeurs de site Frogance que sont Ester Merci Jean-Emmanuel Donc c'est une petite présentation qui concerne effectivement cette question à laquelle nous réfléchissons avec les collectifs à Ester Ester, comme vous le savez, est un collectif pluridisciplinaire nous avons des sensibilités très différentes et l'objectif de cette présentation c'est de vous montrer toutes les complexités qu'on trouve à la question de l'adoption sociale d'une nouvelle technologie donc on pourrait utiliser d'autres mots adoption, appropriation, certains ont dit déploiement in fine ça concerne une expression qu'on a entendue plusieurs fois dans la soirée et qui est plus complexe qu'elle nous paraît créer des usages on entend ça souvent dans les présentations et on va voir que si on déploie cette expression créer des usages c'est peu évident donc il n'y a pas de formule magique pour que des acteurs divers dans la société, des entreprises, des organisations des internautes d'aujourd'hui lambda deviennent tous des usagers d'une innovation technologique donc ce que je vous propose avec cette petite présentation c'est d'abord explorer la question de l'adoption sociale d'un point de vue général et ensuite vous présenter quatre focus où je piocherai des exemples qui concernent des innovations technologiques à large, parfois des dispositifs du hardware, parfois du software parfois des services internet, etc. et à chaque fois ramener des questions étant donné qu'Esther a pour but vraiment d'animer une réflexion collective d'accompagner l'émergence de cette technologie auprès d'un public large donc si on commence alors je vais déclencher tes slides tu peux me faire un signe voilà, donc on peut commencer avec une question qui a l'air nouvelle l'adoption de ces nouvelles technologies pour toujours penser que c'est une chose toute contemporaine et en fait non, si on fait un flashback on se rend compte que c'est une question déjà traitée pour des technologies aussi anciennes que celles de l'écriture alors pour mettre un peu de philo et rester dans ce cadre un peu juteux d'une pensée qui prend la mesure de l'histoire on peut avoir recours à ce petit dialogue de Platon donc mon collègue Etienne Candel m'a offert un merveilleux dispositif technique qui m'a permis de pointer oui vous voyez donc un dialogue et comme je connais tes talents des comédiens Jean-Emmanuel je voudrais te mettre en contribution je te prête le bien on va faire ça worse avec ça alors je te propose Jean-Emmanuel de jouer la part de ce dieu égyptien qui invente l'écriture donc imaginons que là ce sont les concepteurs d'innovation technologique et de l'autre côté qui va recevoir cette invention cette innovation de l'écriture c'est lui c'est le roi Tammuz roi d'un peuple égyptien donc cher dieu de l'écriture veux-tu bien me présenter ton innovation alors voici au roi le savoir qui fournira aux égyptiens plus de savoir plus de science et plus de mémoire de la science et de la mémoire le remède a été trouvé ah très ingénieux Teut autre est celui qui peut engendrer les choses de la technique autre celui qui peut discerner les chances qu'elles sont d'être un dommage ou un bénéfice pour ceux qui sont appelés à un user donc derrière ces paragrafes et on remercie les dieux Teut nous trouvons une dichotomie assez classique pointée déjà par Platon donc dans son dialogue que vous connaissez sans doute le Phèdre où Socrate raconte à Phèdre donc ces mythes de l'invention et in fine qu'est-ce que nous devons retenir en fait c'est que l'inventeur de l'écriture l'entrepreneur qui développe une nouvelle technologie a tendance à la vendre d'une manière plus avantageuse voici la science la mémoire voici plus de savoir donc il est porté par cet amour qu'il porte sur sa fille et l'innovation d'ailleurs la métaphore il est le père de l'invention et d'autre part Thoth qui représente on pourrait dire les usagers avec cette distance critique à dire l'utilité finalement ce n'est pas à vous on est là de l'évaluer d'accord donc avoir cette distance critique non seulement historique et vraiment dans l'esprit d'Aester d'avoir bien conscience que les inventeurs ne sont pas les utilisateurs et que quand on dit créer des usages on s'attache à une tâche complexe commentaire donc de cet épisode fondateur dans les livres de notre professeur Janeret mais aussi Derrida et bien d'autres ont traité cette dichotomie classique si on voit très vite du côté des nouvelles technologies c'est que ça donne de réfléchir à la complexité de l'adoption sociale des technologies on peut avoir des témoignages comme Steve Jobs dans son paroxysme mythologique donc je ne vais pas te demander de jouer Steve Jobs je vais simplement essayer de traduire en live donc une des choses que j'ai toujours trouvées c'est que vous devez commencer avec l'expérience du consommateur du client et travailler à partir de là jusqu'à la technologie vous ne pouvez pas commencer avec la technologie et essayer de déchiffrer où est-ce que vous allez la vendre et moi j'ai probablement fait cette erreur plus que n'importe qui dans cette salle et j'ai les cicatrices pour le prouver donc il y a vraiment cette mythologie contemporaine des nouvelles technologies où on a quand même un déclaratif de être user driven ou user friendly ou toujours du côté de l'utilisateur mais parfois c'est un peu ventriloque parfois c'est déclaratif aussi et c'est sur cette complexité que je souhaiterais insister donc tout n'est pas centré sur l'utilisateur c'est pas parce qu'on le dit que ça l'est et nous réfléchissons dans cette perspective à ce que Froganz peut donner si on se pose la question sérieusement de son adoption on a affaire à une nouvelle écriture à un nouveau langage à un potentiel expressif très complexe donc on mène un travail stratégique que je souhaiterais décliner brièvement en quatre vignettes sachant qu'à chaque fois on essaie d'être dans la compréhension sur ce que peut amener ou participer de l'appropriation de l'innovation technologique appliquée au cas de Froganz donc premier facteur fondamental dans ce que nous considérons être l'adoption d'une nouvelle technologie la question des imaginaires et des discours d'escorte donc beaucoup de littérature en sciences humaines et sociales sur ces problèmes pour nous du côté d'AESTER c'est un premier chantier on se pose la question on a déjà évoqué pendant cette conférence des questions qui ont trait à cela c'est un travail en amont sur à la fois les représentations tantôt on pense aux mots aux images qui viennent au sens le plus libre comment on se représente une nouvelle technologie comment vous représentez Froganz qu'est-ce que ça vous évoque mais aussi aux argumentaires donc vraiment comment on présente la technologie quand on demandait à Philippe et comment vous présentez ça aux entrepreneurs quand on demandait à David et aux avocats il y a tout un argumentaire à préparer et c'est déterminant pour la progression des technologies donc on a affaire à un questionnement des manières de rêver la technologie qu'est-ce qu'elle peut inspirer où est-ce qu'on trouve la puissance symbolique on peut imaginer les succès d'internet étant relatifs aussi au succès de certaines expressions donc cette image-là c'est l'autoroute de l'information vous voyez ces sortes de clichés qu'on a entendus et qui ont favorisé en partie les images du côté du grand public comment c'est la représentée comment l'imaginer comment nommer les objets on a parlé tout à l'heure est-ce qu'on appelle ça toujours un site est-ce qu'on appelle un objet est-ce qu'on dit un fragrance on peut toujours se poser la question quand on dit un slide à quel univers on renvoie quand on a inventé des verbes comme surfer ça crée tout un imaginaire très fluide d'internet c'est comme si on surfait et aujourd'hui ça nous paraît évident mais ça a participé de l'appropriation de ces nouvelles technologies qui ont déjà quelques décennies avec nous les imaginaires de la communauté virtuelle ou plus récemment tout l'arsenal rhétorique promotionnel quand il y a eu les lancements des entreprises de Web2.0 ou encore ces petits oiseaux Twitter je n'oublierai jamais les jours où en 2009 je crois j'ai vu une vieille dame lisant en direct matin et la une était consacrée à Twitter Twitter la nouvelle façon de parler et là on est sûr que la mamie même si elle n'a pas un compte Twitter elle peut avoir accès donc avoir conscience que le monde des techniciens n'est pas le monde du grand public et essayer de façonner ces représentations ces argumentaires de sorte qu'ils vont nourrir des discours promotionnels donc des rubriques techno des journaux ou des articles plus grands publics imaginez qu'est-ce que pourrait donner un article sur Frogan dans la presse féminine par exemple et c'est là qui va fournir des angles d'appropriation au grand public donc aujourd'hui nous avons vraiment un potentiel en disant il y a ces formes libres il y a un nouveau monde potentiellement à créer dans les réseaux il y a un petit internet portatif qui peut se déployer on pourrait jouer sur d'autres imaginaires sur la sécurité des données par rapport aux controverses du grand public sur la privacy etc. donc c'est un premier facteur très intéressant donc c'est pour le dire autrement c'est la connotation rien que la connotation du mot va déjà influencer des usages et ce qu'on peut souligner c'est que comme tu le dis s'il y a un article sur Frogan dans la presse féminine ça sera ni toi ni moi ni l'OP3FT ni un spécialiste de la technologie Frogan qui l'aura écrit qui saura en parler pour donner cet angle féminin qu'il faudrait à ce moment là et ça se pose à tout niveau slide on est dans un certain imaginaire si on appelle ça un site on reste dans un autre imaginaire si on appelle le programme un player voyons une marge de manoeuvre entre les connotations tu l'as dit à juste titre et les objets concrets techniques qui eux pourraient être baptisés de différentes manières absolument deuxième point de vue qu'on peut avoir sur cette question de l'adoption peut-être qu'il vous est plus familier je ne sais pas mais qui nous demande une autre casquette du côté d'Aster on peut switcher l'état d'esprit justement pour souligner à quel point c'est complexe l'adoption sociale de technologie une dynamique qui concerne la recherche des vecteurs et des chaînes de diffusion donc les mots de diffusion la technologie se diffuse dans la société elle est adoptée par des acteurs qui ont des distances entre eux et en ce sens il y a un deuxième chantier qui consiste à trouver une dynamique pour attirer les premiers utilisateurs de la nouvelle technologie donc ça concerne toutes les technologies et vous les voyez très bien avec tout un vocabulaire selon votre point de vue votre métier on va parler soit d'early adopters les primo-adoptants il me semble qu'on traduit au Québec les prescripteurs si vous êtes un peu plus marketeurs des leaders d'opinion si on se tourne vers des modèles de la communication les influenceurs il peut y avoir des mots substituts mais qui in fine cherche à désigner une communauté relativement pionnière qui est qui a fonction d'être un premier maillon donc en ce sens là le travail consisterait à identifier quelques premiers maillons et ensuite à faire un pari sur la magie du social qui repose sa sociologue comme tard de l'on dit sur des limitations donc si quelqu'un l'a fait ah bah tiens peut-être que moi aussi je vais le faire sur le prestige sur l'émulation donc toutes les dynamiques entrepreneuriales autour des fragrances peuvent être justement des paris sur cette logique sociale bien connue l'imitation du prestige d'être un ami adopteur de l'émulation concurrentielle intellectuelle expressive ou autre donc je pense que c'est une dynamique assez générale elle peut concerner ces diagrammes où on voit les courbes exponentielles de l'adoption d'une technologie en général ça prend cette forme là on peut réfléchir à des mécanismes de médiation où on fait une version bêta qui crée un certain cercle privilégié donc qui se sent incorporé valorisé en tant qu'adopteur ou des mécanismes sur invitation pour faire tourner la bonne parole donc en ce sens peut-être que c'est effectivement du côté des marques des entreprises ou même d'acteurs créatifs que l'on peut trouver les premiers maillons pour Froganz et donc c'est vrai qu'avec ces premiers maillons on est sur finalement un nombre d'utilisateurs qui pourraient presque se compter sur les doigts de la main mais dont tout le monde parle et qui finissent par faire référence et on est sur une sur une courbe ascendante du nombre d'utilisateurs alors on parlait d'imitation on peut aussi parler à mon sens de jalousie tiens mon concurrent il en a un comment ça se fait que j'en ai pas encore très bien c'est très clair troisième point de vue et on commence à devenir schizoïde mais c'est justement le but c'est souligner cette complexité de l'adoption sociale d'une technologie l'adoption sociale d'une technologie son appropriation passe par des confrontations empiriques très concrètes ça a été évoqué aussi par monsieur Mokapetris et tactique donc par empirique on désigne vraiment l'expérience concrète face au logiciel ou au dispositif en général et par tactique à la suite de Michel Deserteaux plutôt un ordre de confrontation vis-à-vis de l'intention des concepteurs donc il y a les concepteurs et l'utilisateur qui vont pas exactement avoir la même vision pas cette même vision et c'est justement dans cette friction que on prouve que la technologie a été appropriée donc en ce sens là les chantiers sont une découverte progressive par les innovateurs par les concepteurs de ce qui leur échappe de ce qui échappe à leurs stratégies on n'est pas loin de cette phrase citée aujourd'hui par monsieur Mokapetris ou Bordsmeyer qui l'avait citée autrefois si on peut anticiper tous les usages c'est que la technologie n'est pas bonne justement et c'est en ce sens là que les imprévus les bricolages les routines qui ne sont pas très orthodoxes mais qui correspondent aux manières d'exploiter un site ou les ruses comme chacun tout un chacun a des manips face à un logiciel ou même les transgressions peuvent nous montrer finalement que la technologie est en train d'être appropriée si vous avez des bricolages des manips des petites ruses c'est que vraiment elle vous appartient vous avez vos manières de faire vos petits coups de main face à la technologie donc ça ne pourrait pas être déstabilisant mais c'est la preuve qu'il y a une appropriation donc en ce sens là on tend plutôt à observer des pratiques concrètes à accepter la créativité des usagers même si elle peut paraître transgressive et ça sert à adapter la technologie donc c'est pas pour rien qu'il a fallu un temps pour découvrir qu'à un moment les Minitel allaient faire l'objet d'une exploitation dite rose d'accord et peut-être que ce sera le cas pour l'heureux propriétaire de sexe étoile fragrance Dieu sait mais vous voyez c'est cet ordre d'imprévu qui peut nous mener à des surprises et qui prouvera aussi que la technologie est effectivement appropriée du côté des formats plus contemporains on retrouve cette manie de faire des hackathons des hackathons de plus en plus donc essayer de libérer une sorte de créativité des créativités flash je dirais comme flash mob une flash création des sites de fragrance et qu'est-ce que cela donnerait donc toutes ces initiatives qui peuvent paraître parfois déstabilisantes mais qui exploitent les qualités ouvertes du code pour voir finalement comment ça s'opère concrètement et qu'est-ce que ce retour de terrain peut apporter à l'adaptation de la technologie alors juste je m'engage devant témoin à ce qu'il n'y ait pas de contenu pornographique sur sexe étoile Frogan's car il est interdit d'enregistrer Frogan's en nom de site pour éviter les confusions très bien et une quatrième et dernière casquette qu'on peut adopter dans ces réflexions sur l'adoption sociale d'une technologie celle qui concerne les ajustements entre les usagers et les situations donc ce dernier point de vue peut-être le plus complexe c'est celui qui demande une plus grande attention à des situations concrètes mais le point de départ c'est de réfléchir à qu'est-ce qui motive le choix d'utilisation d'une technologie plutôt qu'une autre et quand on se pose cette question et qu'on n'est pas dans une version psychologique facile du besoin ou du désir on se rend compte que le choix d'utilisation d'une technologie plutôt que d'une autre dépend de plusieurs facteurs à la fois des perceptions donc comment la technologie est-elle perçue socialement est-ce qu'elle est novatrice plus ancienne quel est son environnement comment elle est perçue dans un contexte précis d'une offre technologique la question des normes sociales est-ce que c'est légitime de le faire donc on pourrait penser il fut un temps il y a quelques années où il n'était pas très judicieux d'ouvrir une page Facebook pour toutes sortes d'organisations aujourd'hui ça devient une sorte de norme évidente mais en 2009 il n'était pas évident que les journaux allaient ouvrir des pages sur Facebook par exemple donc la norme sociale elle se déplace est-ce qu'il est légitime de tweeter pendant une conférence aujourd'hui ça l'est peut-être qu'au tout début la norme sociale n'avait pas encore bougé et on peut se poser la question donc qui est digne d'effroganse aujourd'hui qui le sera dans deux ans comment ça s'agence d'un point de vue social là je m'inspire des réflexions de Jacques Perriot sur la logique de l'usage donc cette idée que ce n'est pas parce qu'il y a un mode d'emploi ou un discours officiel des innovateurs des inventeurs des concepteurs que les usagers vont suivre cela et il faut plutôt se tourner vers ces critères complexes pour comprendre comment émerge l'usage troisième question la question formulée par Perriot sur les niches d'usage qui est peut-être celle plus intéressante et qui reformule donc la question du choix d'une technologie plutôt que d'une autre donc quand vous avez plusieurs outils qui peuvent faire des choses à peu près comparables comment vous trouvez une spécialisation pour chacun aujourd'hui je veux parler avec ma famille en Colombie je peux avoir recours à tous ces dispositifs applications sur mon téléphone peut-être plus plus trop IIM ICQ mais WhatsApp il pourrait avoir toute une offre des messageries à peu près équivalentes et qu'est-ce qui fait que dans un certain contexte je vais dire ah ben plutôt mon chat de Gmail c'est pour parler avec des collègues et alors que WhatsApp ça va être plutôt famille à un moment dans une offre on finit par trouver une niche d'usage et ça renvoie aussi aux situations des utilisateurs finalement deux critères qui vont ensemble donc la question des projets d'utilisation est-ce que au contact de la technologie des nouveaux projets d'utilisation vont surgir d'accord donc initialement on y va pour quelque chose on peut trouver face à la technologie d'autres projets d'utilisation et la question finale qui est celle des familiarités donc penser qu'on évolue dans une histoire donc que la technologie va forcément être interprétée par rapport à ce qu'on connaît déjà donc l'utilisateur connaît déjà certains langages il va assimiler Froganz en fonction de réalisation à des objets qui existent déjà quand certains disent est-ce que c'est un widget vous voyez c'est l'empreinte sociale de la technique comme dirait Perio qui nous travaille mais on peut imaginer ces familiarités comme étant fluctuantes ça se joue aussi au niveau des gestes est-ce que ces gestes nous sont familiers ou pas pourquoi certaines technologies comme le Newton d'Apple n'a pas marché à une époque on avait des dispositifs qui ressemblaient déjà à nos tablettes et à un moment ils n'ont pas marché donc voir aussi comment le corps a été finalement familiarisé à certaines innovations et pour Froganz la question se pose aussi donc il y a une offre complexe il faut trouver des créneaux penser à des situations est-ce que ça va être prioritairement dans les transports on en a parlé est-ce que ça va donner des lieux à des usages des desktops différents comment ça peut s'incarner sous tous les avatars des écrans que nous avons aujourd'hui est-ce que ça va s'opposer plutôt à des applis est-ce qu'on pense ça par rapport à une collection d'applications toutes ces questions sont à prendre en compte et font toute la richesse du défi je pense de cette communauté ici réunie aujourd'hui pour penser à comment créer des usages ça m'évoque une question Gustavo si on remonte un petit peu au-dessus de 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 l'utilisateur par rapport à l'appropriation si on se place au niveau des communautés techniques par exemple est-ce que tu parlais de produits les Newton de Apple la technologie Freudian c'est un standard ouvert est-ce que cette liberté affichée sur les modes d'utilisation est un est un facteur bénéfique en tout cas pour l'appropriation qu'est-ce que dit l'histoire peut-être de ça c'est un atout parce que d'un point de vue idéologique il y a déjà des communautés sensibles à cette appellation donc en ce sens il y a déjà quelque chose de lisible pour une communauté qui partage ses intérêts après il y a la négociation de comment structurer ces communautés pour qu'elles travaillent au développement et comment être réceptifs à leur marge d'innovation absolument donc ça aurait pu être un facteur discriminant et là en l'occurrence c'est plutôt une ouverture de porte oh gracias merci beaucoup Gustavo merci beaucoup alors j'aimerais te poser une question totalement subjective tu as parlé de références on est remonté jusqu'à Platon et par des penseurs et des auteurs plus contemporains finalement l'adoption sociale l'appropriation sociale des technologies a été une démarche qui a été analysée à mon avis de manière plus a posteriori est-ce que là on a la chance finalement de voir éclore quelque chose est-ce que du point de vue du chercheur c'est quelque chose d'intéressant de voir quelque chose arriver tout à fait oui c'est une de nos motivations aussi d'avoir la chance d'être là à un moment de formalisation et de voir la dynamique prendre parce que d'un point de vue concret on a affaire à des objets relativement inédits et une grande ouverture par rapport aux possibilités donc en tant que chercheur on a la fascination à la fois par l'exploration du langage mais aussi en temps réel on observe des appropriations et des adoptions et chaque adoption en soi pourrait être un objet d'étude à part entière merci beaucoup Gustavo on prend quelques questions dans le public sur l'appropriation sociale des technologies sur une mise en perspective avec la technologie Froganz sur les travaux d'Esther dont tu es un représentant du côté tu parlais du côté pluridisciplinaire tu es le côté chercheur de même que Étienne qui était là tout à l'heure montrait le côté chercheur mais vous êtes aussi des techniciens vous êtes aussi des gens du marketing vous êtes aussi des gens de la présence en ligne de façon plus générale des typographes des spécialistes du contenu je ne vais pas caricaturer ce que disait tout à l'heure Étienne mais j'encourage encore une fois les gens à aller visiter votre site web quelques questions Oui donc une petite question simplement est-ce que parmi les exemples de technologies qui se sont lancées et qui ont connu un succès ou pas est-ce qu'il y a des technologies auxquelles vous pensez qui sont assez proches de la technologie Froganz en tout cas pour ce qu'on en sait maintenant Et là on retrouve la question de l'ajustement entre les contextes et les situations donc je n'aurais pas un répertoire ce serait plutôt des impressions concrètes que j'ai vu surgir c'est soit on le compare à des objets si je reformule votre question en fait votre question elle me semble conduite par une vision on pourrait nommer les technologies en elles-mêmes et il me semble que ce qui est intéressant avec Froganz c'est qu'elle nous pose la question de comment d'un point de vue pour un technicien la technologie existe donc je pourrais vous répondre si j'avais la compétence ah ça peut rappeler hypercard ou des noms comme ça de technologie vous voyez ou à certains égards flash etc. on pourrait imaginer certains noms des langages mais dans le monde social les objets techniques n'existent pas en tant qu'objets techniques et en ce sens là on pourrait les rappeler plutôt à ça rappelle des technologies comme les flyers ou comme des formes petites donc vous voyez c'est la question j'arriverai pas à établir une généalogie parce que je n'ai pas un inventaire de réalisation mais ça nous pose la question de comment de la même manière que tel objet peut exister comme un MP3 ou d'un point de vue technique il peut exister aussi comme une chanson donc vous voyez c'est une non-réponse ou une réponse énormément ok bah ça me suffira merci merci beaucoup Gustavo merci merci à toi